... Merci beaucoup de rester avec nous. Le concept de gingembre littéraire a vécu au Sénégal, à Dakar-Rivisque et Saint-Louis. Pour faire le débrief, nous recevons sur ce plateau l'initiateur Gorgiwade Noy par ailleurs, PDG de continentpremier.com, un magazine panafricain basé en Suisse. Gorgiwade, c'est toujours un plaisir de vous recevoir. Bonjour. Bonjour, je suis très content de revenir ici à Dakar Actu. Vous nous avez accompagnés tout le long de ces gingembres, avant, pendant et aujourd'hui. Après, nous sommes avec vous. En tout cas, merci pour tout. Merci à vous. Alors, ces rencontres philosophiques et littéraires sont vécues, comme je l'ai dit, au Sénégal. Quel bilan entrez-vous ? D'abord, au niveau intellectuel, parce que quand même, c'était une réflexion où nous avons convié les Sénégalais autour de sommités intellectuelles, chacun avec un profil différent. Nous avons eu à Rufisque des Dames. On a commencé les gingembres avec les Dames, des grandes écrivaines sénégalaises, avec notre marraine, Mme Amintesou Fahl de Saint-Louis. Autour d'elle, nous avons eu le modérateur d'abord, qui était le seul garçon en fait autour du panel, le professeur Momodou Trame de l'Université de Dakar. Marie-Amondoui de Rufisque, Ramatourlaï Sec de Barnier et Fatouma Bagdialo de Dakar. Vous avez vu. Ensuite, ce qui était drôle et intéressant, c'était un débat où il y avait une typologie des populations sénégalaises totalement représentées. Vous aviez des jeunes, des moins jeunes, des gens du troisième âge, comme on dit, des femmes, des hommes et une salle des fêtes de Rufisque qui avait retrouvé ce qu'elle était. C'est-à-dire une salle où l'intelligentsia ouest-africaine venait se retrouver pour discuter des choses de l'esprit. Une salle pleine. Donc, c'était bien lancé. J'ai vu les journalistes écrire le retour de l'enfant prodige. Mais en tous les cas, je remercie ici le comité local qui nous a aidé effectivement à installer le gingembre à Rufisque. Ensuite, deux jours après, nous sommes allés au nord, à Saint-Louis du Sénégal, là où nous avons eu le recteur de l'université, M. Tchare, Ousmane Tchare, qui a ouvert les travaux autour de lui. Et puis, nous avions effectivement le président du comité, un jeune aussi, M. Bitey, entouré du président du comité, parce qu'il y a le point focal et le président. Le président, c'est le directeur de la bibliothèque universitaire. Donc là, nous l'avons co-organisé avec la bibliothèque universitaire. Et nous avions eu le professeur Misangom. Nous avons eu son autre collègue, Momodou Diouma Diallo, et deux journalistes, Amoudou Tidiansi, de EGICOM, mais en même temps, le grand Ademoso qui nous fait les cafés actus et puis aussi qui a travaillé chez vous ici. Et nous avons eu un invité surprise, c'est le docteur Abdou Rahman Diouf, mais j'y reviendrai. Et en même temps, le modérateur, le directeur de l'EBAD, M. Moustapha Meng. Et là encore, elle est venue nous apporter son soutien, Mme Amintou Soufal. Et donc, le panel autour des jeunes du Britannique militaire, les étudiants de l'université, les étudiants des élèves, les élèves en fait des lycées sans lui, il y avait une forme d'émulation pour ne pas dire de concurrence. Parce que le débat était tellement élevé, intéressant, quand un lycée posait des questions, un autre lycée se sentait le devoir aussi de se faire représenter. Et donc, nous avons vu les jeunes filles aussi d'Ahmed Fahle. Et ça, je trouve que j'ai dit tantôt que nous avons travaillé pour la jeunesse sénégalaise, pour l'intelligentsia sénégalaise, autour du vivre ensemble et de manière générale, pour apporter modestement notre contribution à la bonne marche de notre nation. Mais il faut le reconnaître. Les Sénégalais nous ont porté, nous ont porté parce que, je me dis, ils se disent peut-être quelque part, le débat n'est pas que politique politicienne. La politique politicienne a ses limites. Il nous faut aujourd'hui discuter sur ce que nous sommes, ce que nous voulons être aujourd'hui et demain. Il nous faut aussi discuter des choses comme l'économie, difficile. Par exemple, il est très facile d'aller sur Facebook, d'insulter les gens. Mais en économie, il faut savoir ce qu'on a dit. Et justement, on a fait un panel énorme aussi, là aussi, le 13 novembre à l'Université de Dakar, qu'on organisait aussi avec la bibliothèque de l'université à Latrium. Et ça, le directeur de la BU, M. Aron Dindia, est venu présider ça. Et nous avions M. Abdurahman Diouf, dont j'ai parlé tout à l'heure, comme modérateur, qui est le président du CIS, le centre des investisseurs sénégalais, autour de lui, des jeunes intellectuels. Bamba Diagne. Tradime Bamba Diagne. Moi, tu sais, chers collègues, je suis très heureux d'avoir pu donner la possibilité à des jeunes qui sont très puissants dans leur domaine. Certains, on les entend souvent, vous les invitez. Mais d'autres, qu'on connaît moins, mais qui ont des choses à dire et que nous aurions tout intérêt à écouter. Et puis, il y a Abhi Eliman Khan, que vous connaissez de l'Elel Africa. De l'autre côté, notre doyen, Dr Aline Diouf, et en même temps, le directeur du COSEC, Momo Dundia. Et tous, ils ont fait des interventions bien préparées. C'est-à-dire qu'on n'était pas venus juste pour faire du Wartan. Nous avons fait ce qu'on a dit du Wartan. Et un débat de haute facture, suivi par partout, partout, les salles étaient pleines. Partout, partout. On a eu 200, 300 personnes, 350 personnes pour un événement qui est né à Genève et que nous avions voulu... Délocaliser. Alors, est-ce à dire que le point focal de ces rencontres a été que, par exemple, de donner à ces jeunes qu'on n'a pas l'habitude d'écouter, d'entendre, de prendre la parole et de vraiment dire ce qu'ils ont aussi à dire ? Vous savez, nous attendons souvent d'un Européen, un Américain venu nous dire ce qu'il faut faire. Mais nous avons investi notre argent, le Sénégal, je veux dire, dans les écoles, dans les lycées, dans les universités. Nous avons formé des jeunes femmes et hommes très compétents. Et au moment où le monde a envie d'entendre l'Afrique se dire, il était important que ces jeunes... Et vous le verrez avec le débat aussi du matin. Avant d'aller à l'université de Dakar, nous étions le matin, regardez déjà. De 10h à midi, nous étions à l'IAM, l'Institut africain de management, où nous avons eu... Mais énorme ! Il y a quelqu'un qui s'appelle Al-Amin Kébé, qui vient de Genève, un jeune aussi, et travaille à l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, il est économiste. Mais quand vous, vous avez montré sa vidéo, son intervention, mais il y a une suite de réactions. Mais il était où, ce monsieur ? Je ne savais pas qu'au Sénégal, il y avait des gens aussi compétents. Mais s'il y en a des milliers, mais on ne les entend pas. Al-Amin Kébé, donc. À côté de lui, nous avons notre grand frère, Al-Hajjie Hamidou Kassé, qui est conseiller culturel du Pézard, mais qui n'était pas là en tant que conseiller du Pézard, mais en tant que philosophe, mais en même temps, qui, par l'expérience, pouvait nous apporter quelque chose. À côté juste d'Al-Hajjie Hamidou Kassé, parce que là, j'ai encore les images de l'IAM en face, professeur Pendembo, historien, surtout aussi conseiller du président de la République, parce que ça représente tant que personne au niveau de la francophonie. Ensuite, le modérateur, Djibi Djakate, que vous connaissez, qui enseigne aussi à l'IAM. À côté de Djibi Djakate, un jeune, Hadiba, philosophe, qui a, dans cette thématique des considérations philosophiques et socio-culturelles du vivre ensemble, développé son intervention à travers le concept du Naoulet. Il dit, si nous voulons respecter ces vues ensemble et aller de loin, il faut qu'on sorte un peu de Schopenhauer, parce qu'il avait préparé des trucs de philosophe, finalement, il a essayé de l'adopter avec les cultures africaines. Et le mot Naoulet, pour lui, pouvait nous permettre d'avoir une clé de lecture très intéressante. À côté, le docteur Cheikh Gueye de Enda Kermonde, aussi une intervention mesurée, forte, avec des propositions. Et je pense que c'est là où les gingembre ont été très épicés et intéressants. Alors, finalement, l'enseignement qu'on peut entrer, c'est de dire qu'au Sénégal, particulièrement en Afrique, il y a des talents, des champions nationaux qui ne demandent qu'à faire valoir leurs talents. Absolument. C'est important de les écouter. Et ils nous ont tous, nous avons eu presque 26 membres de panel. Parce qu'au Sénégal, certains disent panelistes, mais ce n'est pas du français. Le mot paneliste n'est pas encore dans le dictionnaire. Les membres du panel nous ont tous apporté leur concours intellectuel et ils l'ont fait de manière bénévole. peut-être est-ce le sujet et le vivre ensemble qui nous préoccupe, nous tous. Mais encore une fois, et vous avez parfaitement raison d'insister dessus, au lieu d'aller chercher encore ailleurs, nous avons, dans nos universités, dans nos instituts, dans les rédactions, comme Dakar Actu, ce n'est pas pour te faire plaisir, chers collègues, mais il y a des compétences. nous avons eu une grande manifestation internationale. On va chercher d'autres journalistes pour faire la présentation. Non, je suis d'accord qu'on doit s'ouvrir, parce que c'est pourquoi nous avons créé les gingembre en disant enracinement et ouverture, mais quand même, là où nous avons des compétences de grâce, interrogeons ces gens-là. Est-ce que vous avez des appréhensions en délocalisant les gingembre au Sénégal ? Oui, un peu, mais comme je suis un éternel optimiste, vous le savez très bien, je suis un éternel optimiste. Et je m'étais dit quand même que les Sénégalais, comme le disait tantôt quelqu'un, il y a du tout au Sénégal. Vous avez les meilleurs philosophes, vous avez les meilleurs économistes, vous avez les meilleurs danseurs, mais pourquoi ça ne marche pas ? Ou bien pourquoi ce qui marche, on ne le met pas assez en valeur ? Je pense qu'il nous faut, comme disait l'autre, une harmonisée. C'est-à-dire que si on arrive à avoir un bon chef d'orchestre, ah, ce serait magnifique, et je pense que chacun pourrait, en ce qui le concerne, bien jouer sa part, et ça va aller très bien. Et ça, je l'avais dit une fois au président WAD, et qui avait accepté cela, c'était en 2010, en décembre 2010, lors du Festman, j'étais invité à la conférence des intellectuels. J'avais dit au président WAD, ce que je remarque au Sénégal, c'est que les intellectuels ne veulent pas parler. Parce que souvent, ils ont peur, quand ils parlent, qu'on dise qu'ils sont avec le pouvoir ou contre le pouvoir. Comment, aujourd'hui, essayer de créer un espace de dialogue, de discursivité, où tout un chacun peut venir apporter son logos et qu'on l'écoute avec humilité, avec générosité, et ensuite, qu'on prenne le meilleur de tout un chacun. Ça, c'est possible. Le président Macky Sade, qui est un jeune, devrait aussi prendre cela et que les conseillers, parce que parfois, il est bien beau de rester dans la culture, de rester dans l'intellectuel, mais nous sommes régis par ces hommes politiques. Et nous leur demandons, c'est vraiment un appel pressant, qu'ils libèrent l'espace. Si on libère plus l'espace et que quelqu'un puisse s'exprimer, même de manière, parfois, chacun a sa manière de s'exprimer, mais en respectant, et ça, nous en avons discuté à Saint-Louis, culture, citoyenneté et numérique, ça veut dire qu'il y a aussi une manière de parler aux gens, parce qu'on ne veut pas venir à la télé, à Dakar Actu, où c'est très suivi, partout dans le monde, et insulter les gens juste pour son propre plaisir ou par méchanceté. Mais, quand il y a des sujets sérieux, qu'on appelle les gens, qu'on leur laisse dire ce qu'ils pensent, parce que ce qu'ils pensent, ils le pensent à travers des chemins clairs. Et ça, si on le prend, tout le monde ira, on pourra aller de l'avant. et moi, je le répète encore une fois, l'information est une arme. Le savoir, aujourd'hui, les savoirs, dirigent le monde, les idées. Et si nous ne voulons pas rester en rade, il nous faut nous-mêmes repenser notre moi, repenser notre nous et repenser l'ailleurs. Et comme ça, on a une voix, et une voix sénégalaise, une voix africaine du développement. L'émergence, ce n'est pas un rêve, c'est à notre portée. Là où les Chinois ont réussi, nous pouvons le faire. Là où les Coréens ont réussi, nous pouvons le faire. Là où les Européens ont réussi, nous pouvons le faire. Parce qu'en même, il y a des villes en Afrique qui étaient à des centaines d'années de lumière plus en avance que certaines villes européennes. Alors, il nous faut juste nous aimer et vivre en toute générosité, en toute compréhension. Alors, vous avez également fait le maillage entre Dakar, Rufusque et Saint-Louis. Finalement, l'honneur vous revient parce que vous avez reçu pas mal de diplômes, d'honneur pour services rendus à la nation sénégalaise. Voilà, ça c'est lors du panel de restitution. Et c'est important pour nous. Nous n'étions pas venus uniquement au Sénégal pour parler. Certes, discuter. Mais on s'est dit, ce que nous avons fait au niveau des panels, c'est quoi le vivre ensemble ? Qu'est-ce que les différents panélistes ont dit ? Est-ce qu'il y a eu des convergences ? Est-ce qu'il y a des divergences ? Qu'est-ce qu'on peut retenir pour l'éternité, pour aujourd'hui et pour demain ? Nous allons sortir des actes, au minimum des actes, du gingembre du Sénégal. Et j'ai dit aux gens, je vais me battre même si je dois rester deux mois de mon salaire, de mon petit salaire, je vais le mettre pour sortir au moins les actes, ou mieux un livre sur les actes. Et là, c'est EGICOM où nous avons fait le panel de restitution qui a bien voulu nous donner ce diplôme. Mais je le dédie à tous ces jeunes qui nous ont accompagnés, les comités locaux, mais aussi aux membres des panels et aussi au public sénégalais qui sont... Parce que tout seul, je n'aurais pas pu faire ça. Je l'ai fait, j'ai été encadré, j'ai été écouté et accompagné, notamment aussi par la presse sénégale. Parce que souvent, je le dis et je le redis, ont dit beaucoup de mal certains sur la presse parce qu'ils ne connaissent pas. Et on devrait mieux investir dans la presse sénégalaise. On donne souvent des budgets de communication à des gens qui ne nous connaissent même pas. C'est un milliard qu'on dépense là. On regarde les journaux sérieux aussi. On va faire un plan de travail avec eux. Parce que je le dis encore une fois, si nos chefs d'État africains arrivent mieux à parler avec leur propre peuple, personne ne pourra venir de l'étranger pour leur imposer une manière de faire parce qu'ils avaient de l'autre côté ces gens qui viennent de l'étranger. Ils ont une prélance, ils sont venus avec de l'argent, on peut soudoyer un journal, on peut soudoyer un groupe. Mais si les journalistes d'ici connaissent les grands enjeux et que nos chefs d'État, nos gouvernements viennent leur expliquer écoutez, sur tel sujet, voici la position du Sénégal. Mais tout le monde est content et notre peuple en sort, grandit. Et c'est ça, moi je crois qu'aujourd'hui, plus que jamais, on ne peut pas se développer sans qu'il y ait un aller-retour de compréhension, de dialogue entre ce qui dirige et ce qui se dirige. Et ça, il y a un intermédiaire, c'est la presse. Redonnons à cette grande presse sénégalaise toutes ces lettres de noblesse en la soutenant. Ça, je le redis. On ne peut pas avoir des journalistes qu'on ne paye pas et qui sont compétents et que les autres, qu'est-ce qui se passe ? Les agences de presse, moi je travaille avec les Nations Unies, donc je n'ai aucune forme de complexe envers mes collègues occidentaux, et je sais comment on travaille. Et avoir une présence aussi dans ces pays, elle est très importante parce qu'une information, chacun l'analyse selon ses entrailles, selon sa culture. Mais si nous, on ne permet pas aux journalistes sénégalais, africains, de mieux comprendre les enjeux internationaux, on fait quoi ? On va recoupir des dépenses d'agences qui sont certes factuelles, mais quand on connaît, vous, vous êtes formés, vous savez de quoi je parle, même des articles qui peuvent être banals, visuellement, parce que c'est du factuel, mais cachent beaucoup de choses dans l'agencement et même dans le choix. Pourquoi on choisit de parler de ça en mettant ça de côté ? Mais il y a un parti pris. Alors, ayons le courage, nous, de nous assumer et de nous engager pour nous de défendre les intérêts des Africains. Nous ne pouvons pas nous développer en restant derrière les autres. Je trouve que ça devrait être tellement simple de comprendre cela. Et si aujourd'hui, nos intellectuels aussi arrêtent juste de dire « Ah oui, mais les journalistes, ils ne comprennent rien. » Mais arrêtez ! Dans les rédactions, il y a des gens qui ont fait leur licence, d'autres qui ont leur bac et d'autres qui ont leur DIA, d'autres qui font leur doctorat. Il faut aussi qu'on arrête de regarder les gens de loin. Et vous ne pouvez, nous ne pouvons pas faire évoluer nos idées sans en mettant la presse de côté. Et ça, je le lance de manière solennelle à tous les décideurs, qu'ils soient dans le privé, dans le public et aussi au niveau du monde intellectuel. Vous en parlez, je sens l'émotion monter en vous, l'éclat dans vos yeux. Est-ce qu'aujourd'hui, vous repartez en Suisse auréolé avec le sentiment vraiment d'avoir fait qu'ils jouent au Sénégal ? Oui, honnêtement. Je suis quelqu'un qui n'aime pas trop quand les gens soutient parce qu'ils ont fait juste ce qu'ils devaient faire. Mais au fond de moi-même, je dis merci, le Sénégal. Nous avons un grand pays. J'étais fier de voir les Sénégalais m'accompagner et le faire naturellement. Alors moi, je vais paraphraser un confrère qui dit que l'enfant prodige qui se bat pour le développement du continent. Est-ce qu'aujourd'hui, chaque Africain doit se battre dans son domaine de prédilection pour quand même booster, ne serait-ce qu'un tout petit peu, ce continent pour qu'il aille de l'avant ? Vous savez, imaginez-vous, si chaque Sénégalais, si chaque Africain prend deux heures pendant le mois ou une semaine pour une action au niveau de son quartier, de sa ville, de son pays. Non mais, regardez ce que ça va donner. Moi, il y a deux ans, trois ans, j'étais venu en vacances à Rufis parce que j'avais vu que la plage était sale. Mais les gens, ils ne se rendent même pas compte qu'on a les plages les plus belles au monde. les plages sénégalaises. On parle beaucoup de copocabane. Mais les plages qu'on a entrées jusqu'à Barnier, qui enlèvent les saletés, regarde ce que ça va donner. À ce monde, mais l'eau, elle est pure. Mais c'est un don de Dieu. Et par rapport à la saleté, vous savez, nos parents, ils n'avaient pas beaucoup de moyens, mais ils n'étaient pas sales. Donc, la saleté, il n'y a aucune forme de relation entre être riche et être propre. Parfois, même, il y a des riches qui sont sales. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'au Sénégal, que je connais mieux, vous alliez dans des villages, même si c'était que du sable, les gens, ils tamisaient, ils balayaient, ils tamisaient. Vous pouviez même vous asseoir sur le sable. C'est pourquoi je dis aussi souvent aux gens, si vous voulez parler aux Sénégalais, ne leur apportez pas trop de modèles colportés. C'est ce qu'un ami professeur bourritanier, Abdoulaye So, avec qui je travaille beaucoup sur l'éradication et espérons-le contre l'excision, il a développé ce qu'on appelle la contre-argumentation culturelle. Il faut partir à partir de ce que nous sommes pour nous dire et nous critiquer. Je vous donne un exemple précis. Souvent, au Sénégal, on dit mais c'est cette culture africaine qui te demande de respecter l'aîné, qui dit à l'aîné quand un enfant avait bien lavé ses mains, il pouvait aussi s'asseoir avec les aînés. Vous voyez, c'est qu'on a dans nos cultures une dialectique et je vous l'avais dit, je pense, et cette dialectique-là, il faut que ça revienne. on ne peut pas juste se dire oui, ça a été toujours comme ça, c'est comme ça. Non, mais les jeunes d'aujourd'hui, c'est la génération Internet, c'est la génération du numérique. Nos états ne se limitent plus uniquement à des frontières. Il nous faut réinventer aussi une manière de nous parler et c'est souvent la charnière qui manque. Vous avez des aînés qui sont dans leurs préoccupations, beaucoup courtes, on ne sait même pas pourquoi ils courent. Des jeunes qui pensent aussi qu'ils savent tout parce qu'ils sont devant leur portable etc. Mais il faut quelque part qu'il y ait ce chenon lent qui est manquant qu'on le remette à sa place. Et j'aime bien cette image de la chenne. Chacun de nous est un anneau et pour que la chenne se fasse, il faut que les anneaux s'entrelacent. Tout à fait. Alors vous allez repartir à Genève en Suisse pour parler un peu comme Oliver Wandelor Holmes. Alors le Sénégal est votre maison, vos pieds peuvent la quitter mais jamais le cœur. Never ever. Jamais, jamais. Nous sommes Sénégalais et merci toujours de me le rappeler parce que quand on s'est rencontré en Argentine, vous m'avez rappelé cela aussi. Et je trouve que d'ailleurs, il y a un chanteur sénégalais, je pense que c'est Yusindou qui disait toujours qu'on a dit Nibisi, Nibisi et la Ouar, émigrés. Mais en même temps, il y a beaucoup de gens comme Soleiman Bachir Diagne, Momo Dutouf qui sont aux Etats-Unis mais qui continuent à garder ce lien avec les pays. Et en étant à l'extérieur comme nous, ce que nous sommes en train de faire modestement, nous représentons aussi notre continent. Nous n'avons pas reçu une lettre de Maquis Sale qui nous dit vous êtes notre ambassadeur, mais nous investissons notre temps, notre argent, notre énergie pour le content. Et d'ailleurs, justement, il nous a écrit au mois de juin passé pour nous féliciter. L'édition 2009 a été bouclée. Oui. Alors pour 2020, est-ce que ça se prépare dès maintenant ? Voilà, justement, ce que nous allons faire parce que j'ai quand même beaucoup investi des gens qui ont travaillé en se donnant. Mais vous savez, la force du cœur peut faire déplacer des montages. Mais il ne faut pas trop fatiguer après les gens parce qu'après, ils vont être fatigués. Alors nous sommes en train de faire les bilans au niveau intellectuel, mais au niveau logistique et tout. Et nous allons essayer de voir au niveau des plans de communication, au niveau aussi... d'ailleurs, il y a un Sénégalais qui est en Malaisie qui nous a dit le gingembre va être le Davos économique de... Mais nous, on n'a pas besoin que ça soit un Davos économique. Mais un gingembre sénégalais, tout ça, mais fort, puissant, une sorte de plateforme où les Sénégalais et les pays africains pourront puiser. Et pour cela, effectivement, il faut quand même que nous travaillions sur le... comment dire, le branding, puis aussi demander des sponsorings, je n'avais pas fait. C'était aussi, pour moi, un défi. Pour revenir à votre question qui est une question importante et très technique, nous allons faire donc le bilan à tous les niveaux et ensuite, on reviendra, on vous donnera l'exclusivité. Avec plaisir. Et là, je vous dis, merci d'avoir été notre invité. Ça fait toujours un plaisir de vous recevoir sur mon plateau pour parler. Et j'aimerais également vous dire personnellement que des actions comme vous l'avez fait, ça donne également du courage à nous jeunes de vouloir également faire la même chose pour quand même booster le Sénégal et pourquoi pas le continent pour qu'il aille de l'avant. On en a besoin. Merci beaucoup et bon retour à Genève en Suisse. Merci beaucoup. C'est la fin de cet entretien qui recevait LH Gorgia Badumdou et qui nous faisait le débif des gingembre littéraire à Dakar. Salut à Rufusque. Merci d'avoir été des nôtres. A très bientôt pour un autre invité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...